Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise L'Espard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le podcast Carole Petit, photographe professionnel. Une fois n'est pas coutume, le sujet abordé aujourd'hui est bien moins joyeux que d'habitude mais ô combien important. Il s'agit du suicide dans le monde paysan. On parle ici d'un vrai phénomène de société, pourtant tabou pendant bien trop longtemps. Des études récentes relatent que deux agriculteurs se suicident chaque jour. Les raisons en sont multiples et Carole nous les explique dans cet épisode. Vous me direz pourquoi avoir invité une photographe pour parler de ce sujet ? En fait, c'est parce que Carole Petit a commencé à s'intéresser au suicide paysan il y a maintenant deux ans. Elle a depuis rencontré une douzaine de familles touchées par cette tragédie pour comprendre leur histoire et elle a pris le parti de prendre en photo une chaise vide au milieu de leur exploitation. Pour voir ses photos, rendez-vous sur son site internet carole-photographe.com avec Carole K-A-R-O-L-L. Son travail est saisissant. Il manque quelqu'un. L'agriculteur manque à sa famille, bien sûr, mais il manque aussi à la France et particulièrement à nous, consommateurs. N'oublions pas que les agriculteurs représentent 3% de la population française aujourd'hui. Comprenons bien, seuls 3% d'entre nous travaillent pour nourrir toute la tribu. Il est grand temps que l'on prenne soin de nos paysans. Bonne écoute ! Bonjour Carole ! Bonjour Louise ! Merci beaucoup de prendre le temps d'échanger avec moi pour parler d'un sujet aujourd'hui qui est moins rigolo que d'habitude, qui est le suicide paysan, mais qui est non moins important d'aborder puisque c'est un thème qui est très tabou et pourtant qui est vraiment présent aujourd'hui. Est-ce que pour démarrer, tu pourrais nous expliquer qui tu es et où c'est que tu te situes actuellement ? Donc moi je suis Carole Petit et je suis photographe dans le Maine-et-Loire. Je suis installée en tant que photographe depuis 2011 dans le Maine-et-Loire. D'accord ! Et donc là tu es chez toi puisqu'on est dans la deuxième partie du confinement, le confinement acte 2. Donc malheureusement on est obligé d'enregistrer cet épisode à distance. Alors pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous présenter ton activité de photographe au global ? Donc moi je suis installée depuis 2011. C'est vrai que j'ai, on va dire, trois pôles en photographie. Donc j'ai la photographie de presse pour les magazines nationaux et puis journaux. Et je travaille aussi pour les collectivités locales, dans tout ce qui est mairie et donc tout ce qui peut se passer dans la ville de Nantes ou Angers. Et puis je travaille aussi pour les entreprises, donc aussi bien pour faire de la photographie. Donc pas du tout reportage là pour le coup et qui est de la photographie studio. Je photographie les créations des entreprises. Et puis je peux faire le reportage aussi, justement de leurs employés en train de travailler ou tout simplement justement leur portrait. Donc voilà, c'est vraiment trois pôles complètement différents. D'accord. Et je crois que aussi sur les parties reportages que tu fais, tu en as fait sur le milieu à l'école et sur le suicide paysan, on y reviendra. Aussi j'ai vu sur les gilets jaunes, sur les femmes aussi, et la violence envers les femmes notamment. C'est quand même des thèmes d'actualité fortes dans la société. C'est important pour toi de mettre en lumière ces sujets-là ? Oui, ça me paraît primordial, parce que moi c'est vrai que ça me fait, ça me prend clairement aux tripes, ce genre de sujet. Donc après, franchement, je ne suis absolument pas la seule à faire ce genre de sujet. Avec tout ce qui se passe, je trouve ça tellement incroyable. Mais c'est vrai qu'on est plein à photographier. Moi j'ai l'impression d'être une goutte d'eau là-dedans. Mais en même temps, justement, ça me prend tellement aux tripes que pour moi c'est obligatoire que je sois dans ce genre de manifestation, parce que je trouve que le peuple essaye de se soulever, et donc j'ai envie de le montrer à ma manière. J'essaye d'être là, d'être présente dans ces moments assez historiques, je trouve, quand même depuis quelques temps là. Et pour quel journoi ou magazine t'as l'habitude de travailler ? Eh bien souvent, ça va être La Croix, Le Pèlerin, il y a l'Humanité, il y a le Nouvel Obs. Après, vu que moi je suis vraiment spécialisée milieu agricole ou métier artisanaux, je fais tout ce qui est magazine professionnel, c'est-à-dire La France Agricole, la vigne, les éleveurs laitiers, des choses comme ça. Ça a été quoi le déclic pour toi de t'intéresser à ce milieu-là, au monde agricole ? Puisque finalement, à la base, je crois qu'après m'avoir discuté avec toi, t'étais plutôt éloignée de tout ça. Et qu'est-ce qui t'a amenée à t'intéresser à cette problématique ? Après, je ne suis pas tant éloignée que ça du milieu agricole, parce que c'est vrai que moi j'ai fait un BTS photo sur Paris, j'ai eu mon diplôme en 2002, et en 2002, j'avais 21 ans, et je ne me voyais absolument pas être photographe tout de suite maintenant à 21 ans. Je pense que j'étais totalement immature pour ça. Et j'avais plutôt le goût du voyage, etc. Et puis c'est pareil, le travail en CDI me faisait beaucoup peur sur Paris. Je ne me voyais pas du tout vivre à Paris. Donc du coup, je me suis dit, je sors de Paris déjà, mais sauf qu'après être revenue chez moi, je ne trouvais pas du tout de boulot en photo. Donc je me suis dit, oulala, qu'est-ce que je vais faire ? Et donc je suis partie en saison d'hiver, en fait, dans les stations de ski, et j'ai travaillé en développement photo. D'accord. Et puis après, pendant 10 ans, tous les étés, je travaillais dans les marais salants, parce que ma soeur n'est pas l'ulière. Je ne travaillais pas forcément pour elle, mais voilà, donc je faisais les marchés, je cueillais les fleurs de sel. Donc du coup, j'ai mis un pied, en fait, dans le milieu agricole très tôt, en fait. Dès l'âge de 20 ans, j'ai été dans le milieu agricole. Et c'est par ce biais-là que j'ai commencé à m'y intéresser. Puis j'aimais vraiment bien travailler là-dedans. J'aimais travailler dehors. Je trouvais ça super sympa. Et puis j'aimais, en fait, le milieu pour les gens, en fait. J'aimais cette simplicité, cette manière de parler assez direct avec les gens. Je ne sais pas, j'aimais bien, quoi. Et puis après, quand je me suis vraiment installée en 2011, justement dans le Maine-et-Loire, vraiment en me disant, j'arrête les saisons, je m'installe. Et du coup, il y avait un couple d'éleveurs, en fait, de brebis à côté de chez moi. Et c'est mon premier sujet photo qui a duré deux ans et demi. Je les ai suivis pendant deux ans et demi. En fait, je leur avais demandé, je sais, ben, dès que vous faites quelque chose d'important, enfin, que vous estimez important dans vos étapes d'éleveur, eh ben, moi, je viens et je vous photographie. Et donc, ça s'est passé comme ça. OK, premier reportage photo. Et est-ce que tu pourrais, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet maintenant, donc sur le suicide paysan, est-ce que tu pourrais nous expliquer le reportage photo que tu as fait et en quoi il consiste ? Eh ben, il consiste, en fait, à aller voir les... Au départ, c'était ça, le premier volet, c'était d'aller voir les familles endeuillées, leur poser plein de questions sur le pourquoi du comment, en fait, il en est arrivé là, ou elle. Et puis, de photographier, justement, l'endroit soit fétiche ou soit l'endroit où il est mort, malheureusement. Après, c'était en choix avec la famille, donc, du coup, c'était vraiment une photo pour un témoignage. C'était ça mon idée de départ. Ouais. Et t'as pris le parti de photographier une chaise vide, au début de tes travaux, en tout cas. Et je trouve que c'est ce qui rend tes photos poignantes et qui mettent vraiment en lumière la problématique et qui permet de prendre conscience. Comment ça t'est venu, cette idée-là ? Ben, honnêtement, ça m'est venu en pleine nuit, je crois. En fait, ce que je cherchais, c'était quelque chose de simple. Parce que pour moi, l'agriculture, en fait, je voulais parler de ça, déjà, du problème du suicide paysan, parce que, pour moi, c'est un problème qui est juste aberrant, je trouve, dans une société, puisque si on ne mange pas, si on n'est pas nourri, on ne peut pas vivre. Donc, en fait, je ne comprends pas pourquoi on ne s'occupe pas de nos paysans, en fait. Parce que sans eux, on n'est rien. Personne ne peut rien faire sans manger. Donc, déjà, je voulais les recentrer. Donc, c'est pour ça que la chaise est au milieu. Parce que je voulais un recentrage, le fait qu'on en reparle de manière vraiment précise. Donc, je voulais que ce soit évident. Donc, l'évidence, pour moi, c'était au milieu. Et puis, après, la chaise noire, c'était le côté systématique, pour montrer que c'est un problème de système. La couleur noire, tu l'as choisi pour... Après, le noir, franchement, honnêtement, c'est peut-être affreux à dire. Je ne sais pas trop si ça peut se dire. Mais c'est esthétique. C'est que le noir, ça se détache partout, avec de la couleur. Et puis, le noir, si on va dans les symboliques, le noir, dans nos sociétés à nous, d'Occidentaux, c'est quand même ce qui est noir, c'est ce qui est négatif, c'est la mort. C'est pour ça que j'ai fait noir aussi. Et ensuite, la chaise vide ? Et vide pour symboliser l'absence. Et pour justement... En fait, c'est de l'absence-présence. C'était justement pour bien dire, s'il y avait quelqu'un, il ne faudrait pas les oublier quand même. Ce serait peut-être important de ne pas les oublier et de savoir pourquoi ils sont partis. Et donc, en fait, se retrouver face à quelque chose dont on ne veut pas parler, mais il va falloir quand même le faire. Oui. Et c'est vrai que j'invite tout le monde à aller voir les photos sur ton site. L'adresse, c'est carolkaro2l-photographe.com. Voilà. Si certains veulent aller voir en direct live les photos dont on parle, et c'est vrai que le fait qu'il y ait cette chaise qui soit vide, il faut vraiment penser qu'il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un. Et toi, comment tu as abordé ce sujet-là ? Est-ce qu'au début, tu as étudié de fond en comble le truc ? Est-ce que tu es allée sans a priori ? Tu t'es dit, je vais contacter des familles. Comment ça s'est passé, la préparation du sujet ? Oui, en effet, j'y suis allée. Honnêtement, j'avais envie de le faire. J'avais stylé de chaise, mais je n'ai absolument pas réfléchi à tout ce qui allait se passer derrière. Mais alors, pas du tout. Mais j'y suis allée, mais totalement, honnêtement, à l'arrache. Mais je pense qu'heureusement, honnêtement, heureusement que j'y suis allée sans réflexion, sans rien, parce que ça aurait été beaucoup... Si j'avais réfléchi, je n'aurais jamais osé le faire, parce que c'est très dur. Honnêtement, c'est très dur. Je le fais parce que j'y crois et que c'est... Parce que je le fais pour les agriculteurs, parce que je trouve ça important. Et plus j'en rencontre, et plus je m'attache à toutes ces personnes que je rencontre, et plus j'y tiens mon reportage, et plus je veux qu'on en parle. Mais c'est un respect pour eux, donc je ne lâche rien, mais c'est très dur. C'est très dur émotionnellement. Oui. Oui, parce que c'est vrai que moi, je prends le temps. Je reste presque la journée avec eux. Après, ça paraît peut-être pas long aux yeux des gens, je ne sais pas trop, mais on passe une journée à parler vraiment que de ça, de pourquoi la personne s'est suicidée, comment ça s'est passé, etc. Donc on parle de tout le problème agricole, donc on ressasse beaucoup de choses. On parle de choses très intimes. Et puis bien évidemment, en soi, je les ai eus au téléphone en amont une à deux fois ou trois fois. Je les rencontre donc une journée, et puis après, je continue de les appeler ou de les revoir. Ce n'est pas une journée, et puis après, il n'y a plus rien. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que c'est dur dans le sens où, en gros, l'interview dure vraiment une journée. Après, c'est vrai que moi, après, je retranscris tout par écrit. Oui, parce qu'à côté des photos sur ton site, on le voit. Mais c'est vrai que du coup, entre le temps où je les ai interviewés et le temps où je réécris, il peut se passer un mot ou deux, honnêtement. Le temps que je digère. Honnêtement, il faut que je le digère parce qu'il faut que je... Moi, je suis obligée de prendre du recul et de ne pas être dans trop l'émotion que moi je ressens pour être quand même juste dans mes écrits. Même si en soi, le témoignage ne le change pas. Mais justement, je ne veux pas l'interpréter. Donc, je veux à tout prix le réécouter de manière un peu plus neutre. C'est important, je pense. Et les familles, comment tu les trouves ? Et est-ce qu'elles sont enclins à parler de ça ? J'imagine que... Alors, peut-être qu'elles s'en servent comme thérapie, mais ça doit être quand même dur de reparler de tout ça et de replonger là-dedans. Oui, bien sûr. Alors déjà, d'une part, c'est vraiment grâce à Patrick Morin. Il faut vraiment le citer dans le sens où... Patrick Morin, c'est celui qui a fait une marche de 500 kilomètres pour parler et de dire stop au suicide. Donc, il est parti de Marmande et puis il est arrivé à Saint-Anne-doré, dans le Morbihan. Et donc, moi, je l'ai rencontré justement au sud de Nantes, le pèlerin. Et c'est vraiment lui, déjà, qui m'a motivée à faire ce sujet, parce que je n'osais pas le faire. Et lui m'a dit, si tu le ressens comme ça, il faut que tu le fasses. Et ensuite, c'est lui qui m'a donné justement les premiers contacts de famille en deuil. D'accord. Et après, grâce à lui aussi, j'ai rencontré Béatrice Guret, qui est un grand reporter au journal Le Monde, et qui, elle, avait déjà fait un article un an auparavant sur, justement, des familles en deuil qui m'a donné des contacts également. Et par ces contacts que j'ai eus d'eux, quand je les ai rencontrés, ces familles en deuil, ces familles en deuil m'ont donné d'autres contacts. Puis ça se fait comme ça au fur et à mesure. Et les familles, elles se livrent facilement ? Pour elles, elles ont besoin d'en parler aussi, peut-être ? Comment ça se passe ? En fait, à partir du moment qu'elles acceptent, elles se livrent, je dirais, sans problème. Et j'ai pas eu de... Après, je suis pas rendue non plus à 30 ou 40 témoignages. Mais en tout cas, j'ai pas eu de refus. À partir du moment où j'étais chez eux, j'ai été accueillie à bras ouverts et avec grande simplicité et sincérité. J'ai pas ressenti de difficulté. Après, c'est dur. Si, j'ai vu des gens pleurer, forcément. J'ai vu des gens... C'est dur d'en reparler. Oui, quand même. Mais en même temps, ça leur fait plus de bien que ça leur fait du mal, je pense. Enfin, moi, c'est ce qu'ils me disent. Enfin, c'est pas forcément ce que je ressens. C'est surtout qu'ils me le disent après en me disant « Merci, ça fait du bien. » Puis ça fait du bien d'en parler à quelqu'un qui est neutre, en fait. Parce que moi, je suis neutre. Je suis pas... Je suis pas un politique. Je suis pas un autre agriculteur. Je suis pas... Je suis quelqu'un... En fait, comme si je sortais de la population française et puis hop, j'ai envie de les écouter, quoi. Forcément, une interview, justement, on est obligé de structurer un peu ce qu'on a à dire puisque là, c'est historiquement parlant. Ils sont obligés de redater des choses et tout. Ça leur fait du bien aussi de remettre tout en ordre, en fait, dans leur tête aussi. Combien de familles t'as visitées, justement ? Pour l'instant, 12. OK. Sur combien de temps ? Sur 2 ans. Ah oui, c'est vraiment un sujet de longue haleine. Et t'aimerais en avoir combien au total pour estimer que ton travail est terminé ? Oh là, bah ça, aucune idée. Je crois que ça peut être un travail à vie. Je peux me mettre à faire un autre sujet à côté. Mais je ne suis pas sûre de vouloir arrêter, déjà, parce que je pense que c'est vraiment... Ces témoignages, c'est des témoignages en or qui fait qu'on comprend vraiment le système beaucoup mieux. On peut... Enfin, je trouve que des... Plus on en a et plus on comprend les choses. Et justement, pour rentrer dans les explications, déjà, est-ce que tu pourrais nous donner des statistiques sur le suicide paysan et de ce que ça représente pour qu'on ait bien conscience de l'ampleur du phénomène ? Déjà, là, il y a justement les fameux chiffres de la MSA de 2019. Là, en août 2019, ils ont annoncé qu'il y avait 700 agriculteurs par an qui se suicidaient quand même. Ça fait 2 par jour. Ça fait 2 agriculteurs par jour. C'est énorme. C'est énormissime. Ah bah oui, non, mais c'est complètement aberrant. Et c'est une des professions les plus exposées au suicide, si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. Et justement, je regardais les statistiques, mais finalement, si on devait faire un profil type des agriculteurs touchés par ça, quand je regardais, c'est plutôt un salarié agricole qui a un homme qui aurait 65 ans, c'est le point culminant, qui serait dans une petite exploitation célibataire et qui a un élevage de bovins. C'est quelque chose que toi, tu as vu dans les profils que tu as rencontrés ? Ah bah clairement, de toute façon, les statistiques, déjà, c'est plus de 80 %, ce sont des hommes. Mais après, là, ça, c'est très complexe comme sujet, parce qu'on parle quand même du suicide. Le suicide, en soi, est un sujet très complexe. Je parle vraiment psychologiquement parlant en tant qu'être humain, sans parler justement de métier ou de choses comme ça. Et pour en venir aux raisons du suicide paysan, c'est quoi, toi, les principales raisons que tu as pu observer dans tes travaux ? Pourquoi les agriculteurs, ils en viennent là à un moment ? Bah, il y a une pression de façon financière qui est terrible. Leur revenu est absolument ridicule, parce qu'en fait, même une ferme qui est considérée viable en France, en fait, les agriculteurs, ils vivent avec 800 balles par mois, quoi. Donc déjà, ils sont sur la corde raide, alors que c'est censé être une ferme qui vit bien, quoi. Déjà, ce seuil-là, moi, je le trouve aberrant. Mais après, de toute façon, moi, ce que j'ai pu voir dans les témoignages, c'est le problème avec les banques. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand l'agriculteur ou l'agricultrice se retrouvent coincés financièrement, en fait, forcément, qu'est-ce que l'agriculteur ou l'agricultrice fait ? C'est avoir la banque en disant, bon, là, moi, j'ai un gros souci, là, je suis complètement endettée, ça ne va pas du tout. Est-ce que vous pourriez, par exemple, échelonner mon emprunt ? Parce que souvent, les agriculteurs, ils ont un emprunt parce qu'ils achètent leur terre ou la ferme en elle-même, parce que quand on reprend une ferme, il faut bien l'acheter maintenant, et ça coûte cher. D'ailleurs, j'en profite, je vais faire un peu la minute économie du podcast à la manière dont on peut la traiter sur le sujet, puisque je la fais toujours dans le podcast. Mais effectivement, je connais que c'est 30 % des exploitations qui sont endettées à plus de 300 000 euros. Chez les éleveurs de porcs, ça monte jusqu'à 450 000 euros. Et puis, que les gens aient confiance. Par exemple, un tracteur, pour une petite exploitation, ça coûte entre 30 000 et 80 000 euros. Une moissonneuse-batteuse, c'est 250 000 euros. Un robot de traite pour un éleveur, c'est 150 000 euros. Donc après, effectivement, quand tu mets ça au regard du revenu moyen des agriculteurs, qui est, je crois, de 600 euros pour les éleveurs et 1 300 euros au global, on se doute bien qu'à un moment, pour joindre les deux goûts, c'est compliqué. C'est super compliqué. Et donc, du coup, le truc, c'est que déjà, ils ont des charges fixes, comme toute personne. Mais ils ont des charges fixes, déjà, qui sont monstrueuses. Donc, en fait, le moindre truc, après, qui ne va pas, qui déconne. Donc, c'est-à-dire des bêtes qui tombent malades, qui fait qu'il y a tout un cheptel où il y a 30 % qui disparaît. Du coup, c'est la production en moins. Mais sauf que ça veut dire de la finance en moins. Et donc, du coup, ça fait un décalage. Et puis, après, le petit décalage, ça fait que, ah bah tiens, ce mois-ci, on ne peut pas payer la MSA. Et puis après, le mois d'après, il y a 100 en plus. Puis ça va hyper vite. Sauf que les charges fixes, c'est-à-dire les emprunts, soit de la ferme, soit des terres, ou soit parce que, justement, on a acheté un tracteur, ou soit on a acheté un nouveau robot, je ne sais quoi, de traite, eh bien, on se retrouve coincé très rapidement. Et quand on va voir la banque, la banque ne veut jamais échelonner. Si la banque ne gagne pas d'argent, elle ne fait rien. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai des exemples concrets d'agriculteurs qui demandent un échelonnage de trésorerie, la banque dit non, et la personne est endettée. Je dis bien, au départ, la personne est endettée. L'agriculteur demande ça, la banque dit non. Si l'agriculteur demande à acheter des terres, là, elle dit oui, c'est tapis rouge. Alors que la personne est endettée. Moi, je trouve ça inadmissible. Ce n'est pas normal. Pourquoi ils font ça ? Pourquoi alors que le taux d'endettement, il est déjà député, il continue à prêter. Mais parce que c'est du foncier. Et ils savent que la banque, elle, elle ne perdra rien. Même si l'agriculteur, lui, après, il s'écroule, la banque, elle, elle s'en fiche. Parce qu'elle, elle récupérera. De toute façon, on s'ébille au niveau du foncier. Pas de problème. Et c'est là où c'est inhumain. Pour donner des cas concrets de gens que tu as rencontrés, je crois que tu as Jean-Pierre qui avait 46 ans, qui est un peu dans ce cas-là, qui avait eu des difficultés financières après la crise du lait. Et Xavier, 47 ans, pareil, vache laitière, pas assez de trésorerie. Il fallait se mettre aux nouvelles normes européennes, j'imagine. Et en fait, ils ne s'en sortent pas. Non, ils ne s'en sortent pas. Et puis, le gros souci, c'est que justement, quand tu ne t'en sors pas, tu peux t'enfermer, justement, en te disant, « Oh là là, j'y arrive pas, c'est parce que je travaille mal. » Parce que l'agriculteur, il est dans le faire. Il est dans l'action. C'est normal. C'est des gens qui travaillent de leur main. Donc, si l'entreprise déconne, c'est parce qu'ils ne font pas bien de leur main. Alors que non. Sauf qu'eux, ils peuvent le voir comme ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils travaillent encore plus. En se disant, « Mais je vais y arriver. » Et puis, ils sont rendus à 16 heures par jour de travail. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est le cerveau qui ne tient plus. Et c'est là où la dépression, elle arrive derrière. À 16 heures par jour, salaire moyen entre 600 et 1300 euros en fonction de la typologie. C'est pas cher. Ben oui. Mais c'est vrai qu'après, des métiers passion, on te dira toujours, de toute façon, tu peux faire 10 heures par jour. Tu ne les vois pas passer. Ce qui n'est pas faux. Je ne suis pas contre ça. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu fais 14 heures à 16 heures par jour, et que tu fais ça tous les jours, que tu n'as pas de samedi, que tu n'as pas de dimanche, tu ne sais pas ce que c'est, forcément, le cerveau, au bout d'un moment, et puis c'est surtout si financièrement, tu n'as aucune reconnaissance. Si tu n'as aucune reconnaissance financière, au bout d'un moment, tu pètes les plombs dans ta tête. C'est logique. Et puis, en plus de ça, justement, il y a une pression sociétale qui est énorme aussi. Donc, OK, il faut un changement d'agriculture, mais qui est en train de se faire. C'est comme exactement pour le problème des nitrates, justement, en Bretagne. C'est sûr que c'était à pointer du doigt. C'est évident. Moi, je suis entièrement d'accord. Ça a été un carnage écologique sans nom. Le problème des algues vertes. Mais n'empêche que ça a été quand même pris en main. Tu peux en parler avec des scientifiques bretons. Les eaux, quand même, s'améliorent, etc. Il y a encore des problèmes. On est bien d'accord. Mais ça s'améliore au fur et à mesure. Ça fait 20 ans que c'est en train de s'améliorer, petit à petit. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi les médias qui peuvent bourriner un peu trop et qui fait qu'on est en décalage entre ce qui se passe parce que c'est long à refaire. C'est la nature. Donc, il faut prendre le temps. Et on pointe encore du doigt. Et puis, c'est pareil. Les agriculteurs, au départ, on leur disait « Si, si, il faut mettre plein de produits et tout, parce qu'il faut produire, il faut mettre plein de produits. » Eux, les agriculteurs, ils font « Bon, ok, on le fait. » Et puis, après, on leur dit « Ah non, il ne faut surtout pas plein de produits et tout. » Et donc, après, eux, ils se réadaptent, etc. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, donc, ok, il faut se mettre en bio, il faut améliorer, il faut se mettre en raisonner, etc. Donc, c'est pareil. Moi, je ne jugerais pas là-dessus. Mais il faut prendre le temps. Il faut arrêter de pointer du doigt les agriculteurs. Il faut les aider à changer petit à petit. De là à dire que c'est des gros pollueurs, etc., je trouve ça mauvais, quoi. Et c'est très dur pour eux, parce qu'eux, ils essayent de faire du bon travail. Après, j'imagine qu'il y a, comme tout métier, des agriculteurs qui abusent, mais je pense franchement que ce n'est absolument pas la majorité. Et qu'ils sont plutôt en train de crouler sous un système qui les broie. Point barre. Du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en plus des difficultés économiques qu'ils ont, qui est liée à tout un système, on ne va pas se plonger encore plus là-dedans, dans ce sujet-là, parce que ça pourrait durer très longtemps. Et je conseille d'ailleurs aux auditeurs d'écouter l'interview que j'ai faite avec Nicolas Chaban sur les relations entre grande surface et agriculteur, qui est assez intéressant là-dessus. Mais en tout cas, oui, des soucis économiques qu'ils ont. En plus, ça ajoute un manque de reconnaissance de la société. Et ça va même souvent pointer du doigt sur des problématiques environnementales ou de bien-être animal. Alors que comme tu dis, c'est des gens globalement qui font mieux et qui travaillent du mieux possible. Ben, je pense, oui, clairement. Ils ont de la pression partout, quoi. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Une des autres raisons que j'ai vues qui étaient aussi responsables, en tout cas qui étaient évoquées dans les causes du suicide agricole, c'est le poids de l'héritage et puis l'imbrication de la famille. Oui, oui, c'est très... Ben, de toute façon, c'est ce qu'on voit justement dans le film Au nom de la Terre, qui est un exemple magistral. Moi, j'ai rencontré justement Marilyn Bergeon. J'attends avoir les doigts à son micro. J'ai envoyé l'invitation. Il m'a dit oui, mais j'attends ses disponibilités. Je croise les doigts pour le pouvoir l'inviter au podcast. Ah ben, super. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de rencontrer sa maman. En effet, le témoignage est très, très dur parce que c'est malheureusement pire que dans le film. Il est un peu plus enjolivé, donc ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Mais c'est typiquement, oui, le poids familial, des fois, est très compliqué. Mais après, ça peut être aussi... Moi, j'ai un exemple aussi, témoignage, où c'est, sans parler de familial, ça peut être aussi un problème dans les GAEC, justement, des « mauvaises associations ». Les GAEC, en gros, c'est des associations d'agriculteurs qui se mettent ensemble sur une seule et même exploitation. Et par exemple, justement, il y a des genre deux, trois frères qui se mettent en association avec deux autres personnes, mais du coup, ça crée des gros déséquilibres parce qu'en fait, il y a une entente entre frères, même pas avec les autres. Ou inversement, il y a des gros soucis là-dessus aussi. Et c'est vrai que, vu que c'est des taiseux, quand même, les agriculteurs et agricultrices, donc ça, je pense que c'est en train de changer avec la nouvelle génération. C'est très compliqué de dénouer les problèmes parce qu'ils ne parlent pas. Donc, c'est pour ça aussi que les poids familiaux, c'est très complexe. Oui. Et puis, je voyais que, parfois aussi, la nouvelle génération arrivée, soit la nouvelle génération pouvait avoir le poids de l'héritage et de faire absolument marcher l'exploitation, qui est là depuis des générations dans sa famille, ce qui met une certaine pression, soit aussi l'ancienne génération qui voit le jeune travailler différemment et qui se sent un peu perdu au milieu de tout ça et qui ne reconnaît plus forcément son exploitation. Et tu le disais, les agriculteurs aussi, c'est des taiseux. Ils ont quand même aussi un sens de l'honneur qui est bien marqué. On peut presque parler d'orgueil paysan. Et finalement, ils se plaignent très peu. Et en fait, peut-être aussi, ils arrivent au bout de l'impasse sans avoir parlé. Ce qui n'aide pas. Ah bah bien sûr, complètement. Non, non, c'est bien pour ça que je pense que pareil, le suicide est très présent en agriculture puisque justement, vu qu'ils sont des taiseux, quand, je dirais, ils ont envie d'en parler, c'est presque, c'est trop tard en fait. C'est là où, soit ils ne parlent pas du tout justement. parce qu'il y a plein de femmes. Honnêtement, moi par exemple, en ayant discuté avec Solidarité Paysan qui est une structure associative justement qui aide les agriculteurs et les agricultrices en difficulté, en grande difficulté, ils m'ont dit franchement, c'est 90% ce sont les femmes d'agriculteurs qui nous appellent en disant au secours, ce n'est pas l'agriculteur. C'est la femme qui va dire non mais là, ça ne va plus du tout, là mon mari, je ne le reconnais plus, ça ne va plus du tout et sauf que des fois, c'est super dur à monter à pente parce qu'on appelle souvent très tardivement mais il y a plein de fois où ça fonctionne, Solidarité Paysan ils font du bon boulot mais d'ailleurs, il y a des agriculteurs qui ne connaissent pas cette structure et il faut la faire connaître à tout prix. Justement, ça m'amène à la question de l'auditeur qui est Charlotte qui te demande aujourd'hui qu'est-ce qui est fait pour traiter ce sujet, est-ce qu'on a bien pris conscience des choses et est-ce qu'on met des actions en place aujourd'hui au niveau national pour régler le souci ? Du coup, cette association-là, justement, Solidarité Paysan, elle existe depuis longtemps je ne saurais pas vous dire je ne saurais pas dire depuis quand mais elle est très présente elle est présente dans toutes les régions donc c'est vraiment national après, au niveau national ce qui est peut-être en train de changer donc là, je mets un gros bémol aussi parce que c'est en train de se faire mais en tout cas, moi j'ai été contactée par deux sénateurs je ne dirai pas qui mais bon bref, j'ai été contactée il n'y a pas que moi qui ai été contactée il y a d'autres justement agriculteurs pour avoir des témoignages etc mais ils sont en train de se poser plein de questions de savoir comment faire mais c'est vrai qu'il va falloir oser justement parler des vrais problèmes c'est ce que je voyais c'est que le gouvernement a missionné Olivier Damézin le député LRM aussi oui, exactement tout à fait pour remettre un dossier et il est accompagné par Édouard Bergeon là-dessus et je crois que le film d'Édouard Bergeon au nom de la terre on en a parlé a quand même mis un gros coup de projecteur sur le sujet complètement ce film c'est un film coup de poing comme on dit c'est extraordinaire d'avoir fait ça on ne peut pas utiliser un autre mot une fois qu'on l'a vu c'est un coup de poing ah bah oui oui c'est là c'est un pavé dans la mare mais c'est même je dirais carrément une énorme baleine quoi mais c'est super c'est super d'avoir eu le cran de le faire aussi parce que c'est quand même lui le fils de ce carnage donc moi je trouve ça super qu'il ait réussi à faire ça parce qu'il fallait de la force et puis il a encore de la force justement pour se battre à côté moi je trouve ça super et puis après on verra ce que ça donne justement avec le député il y a la MSA qui m'a contactée mais après avec tous les problèmes de confinement c'est très compliqué donc tout est en stand-by pour l'instant mais en soi ça se bouge ça se bouge mais est-ce qu'il y aura des résultats on verra la MSA pardon on n'a pas précisé mais c'est la mutuelle sociale agricole et en fait comme nous on est à la sécurité sociale les agriculteurs eux ils sont à la MSA en fait ils ont un régime spécifique je ne pense pas que tout le monde le sache et alors toi c'est quoi la suite comment tu penses continuer à promouvoir ton travail est-ce que déjà il a été publié est-ce que tu peux nous raconter comment tu vois la suite du projet moi j'aimerais en faire moi j'aimerais en faire un livre ce serait bien mais c'est surtout il faudrait je pense l'exposer pour que justement il y ait pas mal de monde qui voit et qui en parle et c'est important pour toi de faire voir ton travail au plus grand monde je ne sais pas ce qui est important en soi en fait honnêtement moi je pensais déjà je ne pensais vraiment pas en arriver là avec cette série parce que je ne savais absolument pas du tout parce que c'est vrai qu'il y a un agriculteur qui est devenu un ami Jérôme à chaque fois il rigole avec moi parce que c'est vrai qu'il me dit quand je repense la première fois où je t'ai vu il me dit t'es arrivé de nulle part avec ton sujet en mode je ne sais pas parce que c'était forcément la question il me dit mais pourquoi tu fais ça et moi j'étais je ne sais pas c'est par militantisme ah d'accord mais du coup tu veux en faire quoi je ne sais pas je ne sais pas ce que ça va donner je ne sais pas j'avais que des je ne sais pas et c'est vrai qu'ils m'ont fait tous confiance déjà moi je trouve ça vraiment extraordinaire parce qu'ils auraient pu me dire bah non on ne va pas se confier à toi alors que tu ne sais pas du tout ce que tu veux en faire donc ça a été publié plusieurs fois mais c'est vrai que les agriculteurs qui ont témoigné qui me disent vas-y il faut que ça continue il faut que il faut que tu en fasses un livre ce serait bien en fait c'est plus eux qui me disent bah ce serait bien que ce soit ça donc je me dis oui ils ont sûrement raison oui ce serait peut-être bien qu'il y ait un bouquin là-dessus mais après je pense que honnêtement après moi dans mon pragmatisme de photographe je pense d'abord qu'il faut exposer et ensuite s'il y a une édition qui se dit tiens ce serait bien de le publier je pense que ça va être plus dans ce sens là mais là pour l'instant honnêtement je suis en travail pour essayer de l'exposer je démarche là-dessus ok j'espère de tout cœur que tu y arriveras et puis c'est surtout que je suis en lutte pour trouver d'autres témoignages quand même là je galère parce que c'est la difficulté de trouver des familles qui veulent parler oui c'est compliqué mais en même temps je reste persuadée que plus on aura témoignages plus on aura du poids nous pour dire bah si il faut changer ci ou changer ça bon écoute je vais passer aux questions de ferme après cette interview riche et super intéressante à mon sens ma première question c'est toi qu'est-ce qui te rend vraiment fière d'avoir fait ce reportage photo et de t'être invasie dans cette cause bah en fait là où je suis fière c'est que justement il y a des structures structures pardon et institutions qui m'appellent pour me demander justement ce que j'ai pu entendre et et quels sont les problèmes c'est que je me dis tiens ça a touché du monde et du coup pour moi c'est vraiment une reconnaissance vis-à-vis des agriculteurs parce que c'est vrai que c'est surtout ça en fait qui m'importe c'est que ça bouge pour eux quoi donc là je me dis s'il y a justement un sénateur MSA qui me contacte c'est que je me dis tiens j'ai peut-être réussi à faire quelque chose là ma deuxième question c'est est-ce que tu pourrais nous donner un truc qui nous permettent d'étaler notre science au prochain repas entre amis ou à la prochaine expo photo ou quand on ouvre un magazine alors comment se passent justement les photos dans les magazines ouais carrément vas-y raconte la complexité la complexité d'une vente photo dans un magazine en fait ce que je peux vous dire c'est que par exemple ce qu'on me pose souvent la question des amis me posent souvent la question c'est assez ça coûte combien une image et en fait bah c'est pas une réponse simple du tout c'est une réponse très complexe parce qu'en fait suivant le magazine ou le journal le prix ne va pas être le même parce que ils ne sont pas imprimés à la même hauteur au niveau des impressions c'est à dire par exemple le Figaro lui est imprimé à 400 000 exemplaires alors que par exemple Libération est imprimé à 80 000 exemplaires donc déjà la une elle va pas du tout être le même prix donc par exemple les unes de magazine ça peut varier entre 130 euros et ça peut aller jusqu'à 900 ou 1000 euros je crois donc ça moi j'ai jamais fait mais il y a des magazines c'est ça et puis après le prix va varier sans parler de la une quand c'est à l'intérieur du magazine et ben c'est la taille de l'image donc si c'est un quart de page ou une demi page ou une page entière ou une double page c'est pas le même prix d'accord quand on y peint 130 euros pour une une quand je vois le travail de deux ans que tu fournis sur le sujet c'est pas grand chose quoi ben oui c'est pour ça que c'est on n'est plus à l'âge d'or du photojournalisme c'est dans les années 80 ils payaient des photographes sur une semaine pour partir dans telle région ou dans tel pays et puis on était payés à la semaine mais c'est vrai que là c'est de plus en plus rare maintenant les reportages si on a des commandes ça peut être sur une journée deux journées trois jours maxi je pense après si tu parles étranger c'est peut-être quatre ou cinq jours mais c'est vraiment très rare et puis c'est pareil après maintenant il y a le web très important et par exemple le web c'est souvent ça varie entre 5 euros et 25 euros l'image ah ouais merci le digital je vais pas cracher dessus parce que moi je travaille là-dedans mais et ma dernière question c'est où est-ce qu'on peut te contacter où est-ce qu'on peut voir ton travail et bien donc mon travail on peut le voir justement sur mon site internet carole-photograph.com et puis sinon si vous avez envie de discuter avec moi moi je serais ravie de parler d'agriculture sur le site internet il y a le lien pour mon mail vous pouvez me contacter il y a un formulaire de contact ok super bon bah mille merci carole de nous avoir éclairé sur le sujet et de nous en avoir dit plus sur ton travail c'était vraiment très intéressant je suis contente qu'on ait pu traiter ce thème ensemble et bah merci à toi en tout cas à bientôt et bonne après-midi ouais à bientôt j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs